Aujourd'hui dans tuto pour un champion, les flics. Bon pour commencer je ne ferai pas de mauvais jeu de mots, on parle bien de Rocket League. Il existe des flics de différentes sortes. Pour pouvoir flic, il faut savoir déjà dribbler. J'ai déjà fait une vidéo dessus et je vous laisse aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Pour apprendre les flics, la première chose à savoir c'est où placer la balle selon le flic qu'on veut faire. Ou bien inversement, si la balle est ici, il faut flic comme ça. Voyons la voiture du dessus. On va séparer la voiture en 9 parties. Et donc dans chaque case, on va pouvoir faire un flic différent. C'est à dire qu'à l'avant, on va pouvoir faire un front flip. Sur la gauche, un side flip à gauche. Et dans les diagonales, des diagonales flip. Et vous vous demandez au milieu, on fait quoi ? Bah on peut tout simplement soit faire un double saut ou bien faire n'importe quel autre flic. Ça va quand même lever un petit peu la balle. Donc voyons à quoi ça ressemble sur le terrain. Donc là je l'ai bien en plein milieu. Si j'essaye de faire un flic, que ça soit un front flip ou bien ici un backflip, ça va quand même marcher. Mais l'idée c'est que si c'est vers l'avant, le front flip va être un peu plus puissant. Et vers l'arrière, le backflip va être beaucoup plus haut. Je peux vous montrer également à quoi ça ressemble un diagonal flip. Ou tout simplement, en plus de lever le ballon, on va y mettre un petit peu de direction. Est-ce que c'est nous qui choisissons le flic ? Ou bien c'est la balle, lorsqu'elle est à gauche, on est un peu obligé de faire à gauche. Tout dépend de la maîtrise de votre dribble. Mais lorsque vous maîtrisez assez le dribble, vous pouvez tout simplement choisir vous-même. Mais bien évidemment, si vous êtes à droite, ça va être compliqué de faire un flic à droite pour la mettre ici. L'idée c'est quand même de s'adapter à la situation. J'ai un conseil pour vous, si vous voulez rater le moins souvent possible, essayez de dash directement après avoir sauté. Vous pouvez également maintenir le saut, mais si le premier saut n'est pas correct, vous n'allez pas pouvoir flic. Donc essayez de tout le temps dacher instantanément. Et comme pour le dribble, on peut s'entraîner en free play, et c'est même le mieux à faire. Vous pouvez aussi aller en enquête pour vous entraîner dessus, mais le mieux c'est quand même d'avoir un petit peu d'entraînement derrière soi. Ce que je viens de vous expliquer, c'est bien la version de base des flics. Il y a bien sûr d'autres flics comme le mustiflic, le breezy flic, ou bien le 45 degrés, etc. Mais ces flics-là sont spécifiques et il y a bien une technique spéciale pour les apprendre. Si on ne sait pas les bases, on ne pourra pas perfectionner les autres flics. Plein d'autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne, et d'autres arrivent encore. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, ciao ciao !